Le nouveau moteur est extrêmement performant, tout comme la voiture, il y a une puissance importante, il y a un couple important, on sent qu'il y a une grosse capacité, il y a une grosse puissance qui se dégage de la voiture. Petit à petit on profite les réglages, on apprend aussi, chaque projet, si on veut aboutir au meilleur résultat, on est obligé d'apprendre, de faire des essais, de corriger et puis d'évoluer en permanence. Donc c'est pour ça qu'on a toujours une personne sur les courses. Un petit PGRX, j'occupe le rôle de chef de voiture, donc j'ai une équipe avec moi de mécanos, constitué de trois mécanos par course. Nous on a pris conscience qu'on devait s'améliorer et effectivement tous les gens qui m'entourent, avec mon chef mécano Quentin, on a pris la bonne mesure pour devenir plus rigoureux, plus organisé, afin de bien préparer l'année 2020. On est sur du développement, donc on essaye de jouer les premiers rôles tout en réglant la voiture au fil des manches. Je m'appelle François et donc mon rôle dans le team, c'est de suivre la voiture et puis aussi Patrick pour amener la meilleure voiture possible et les meilleures performances sur tous les circuits et dans toutes les conditions. François c'est un mec super qui veut bien travailler avec nous parce qu'on est sérieux et qui nous apporte toute son expérience du championnat du monde. On a tout le packaging pour faire ce qu'il faut et maintenant à nous de travailler cette fin de saison et tout l'hiver pour avoir une voiture vraiment performante en début de l'année prochaine. La première finale, ça a été très difficile de l'obtenir, mais on y a réussi. La demi-finale a été soutenue malgré quelques petits soucis que j'avais dans la voiture. On a réussi à suivre le risque et si je n'avais pas eu, je pense, ces soucis-là, on aurait pu espérer avoir une place un peu plus élevée. Merci. 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 Merci.